J'ai été moi-même en 2018 dans une phase où mentalement ça n'allait pas trop. Ça n'allait pas trop, donc j'ai décidé de retranscrire un peu ce mal-être à travers un script. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue et je me suis rendu compte aussi, quand j'étais dans cet état-là, j'essayais d'en parler un peu autour de moi, à certains membres de ma famille, voire même des amis. Les retours que j'avais souvent c'était, oui mais non, ça il faut arrêter, ça c'est des trucs de blanc, il n'y a pas de ça chez nous, etc. Je m'appelle Steve Sombo, scénariste, réalisateur pour Upendo. Je m'appelle Steve Sombo, j'ai 27 ans, je suis scénariste, réalisateur. Mon dernier court-métrage, Sekhmet, c'est un court-métrage qui traite de la santé mentale. J'aborde ce thème-là à travers une psychiatre qui a une santé mentale elle-même en déclin. Donc c'est un court-métrage qui est maintenant disponible sur Canal+, Afrique, donc dans toute l'Afrique francophone. Et donc plus récemment, après ça, j'ai créé et réalisé ma série, une petite série pour les réseaux sociaux qui s'appelle l'antinomie. Donc Sekhmet, c'est l'histoire d'une psychiatre qui a dû arrêter le travail suite à un gros choc émotionnel. Pendant un certain temps, elle suit donc une thérapie, puis très brusquement, elle décide de reprendre le travail, contre l'avis de sa thérapiste. Pourquoi vous infligez ça aux autres ? Vous voulez vraiment le savoir ? Alors ce sujet-là, j'ai voulu l'aborder parce que j'ai été moi-même en 2018 dans une phase où mentalement ça n'allait pas trop. Ça n'allait pas trop, donc j'ai décidé de retranscrire un peu ce mal-être à travers un script. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue et je me suis rendu compte aussi, quand j'étais dans cet état-là, j'essayais d'en parler un peu autour de moi à certains membres de ma famille, voire même des amis. Les retours que j'avais souvent, c'était « Oui, mais non, ça, il faut arrêter. Ça, c'est des trucs de blanc, il n'y a pas de ça chez nous, etc. » Et donc c'est avec un mélange de tout ça, c'est avec tout ça que l'idée m'est venue en fait. C'est pourquoi j'ai voulu dans ce film-là prendre deux acteurs noirs, africains. C'est aussi un message, en quelque sorte, un message subtil pour dire que ce genre de choses-là, ça peut toucher tout le monde. Ça ne touche pas que tel groupe ethnique, ça peut vraiment toucher tout le monde, les noirs africains y compris. Alors ça a été reçu assez bien. Dans les festivals dans lesquels le film a concouru, ça a été quand même assez bien reçu. Les gens ont compris le message. Il y a pas mal de personnes aussi qui sont venus me voir pour me dire que ça les a vraiment touchés parce qu'eux aussi ont vécu ce genre de choses, donc des dépressions ou autres. Et malheureusement, ils ne pouvaient pas en parler autour d'eux parce que les gens ne prenaient pas ça au sérieux, considéraient ça comme pas grand-chose. Antinomie, c'est une série d'anthologie, c'est-à-dire que chaque épisode a sa propre histoire. C'est ce qui me permet d'aborder des sujets divers et variés à chaque épisode. Donc ça me permet vraiment d'explorer tout ce que j'ai envie d'explorer. Donc c'est format court, des espèces de petites capsules de deux minutes que j'ai fait spécialement pour les réseaux sociaux. L'autre projet, c'est donc Antinomie, mais version court-métrage. Donc le tournage est déjà terminé. Les films devraient sortir, je pense, je vise la fin d'année. Ensuite, c'est le long-métrage. Donc j'ai un long-métrage qui est déjà prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver les financements. Ça, c'est le nerf de la guerre de tout réalisateur. C'est pas un luth Chicago. C'est parti !